Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir le superlatif. Dans ce clip-là, nous allons voir le superlatif. Il permet d'exprimer la supériorité ou l'infériorité d'un élément par rapport à tous les autres. Dans la vidéo précédente, vous avez vu comment comparer deux personnes ou deux objets. Rappelez-vous, il a plus de bonbons que Pierre. Nous allons vous présenter comment former le superlatif. En premier, nous allons voir comment former le superlatif avec un adjectif ou un adverbe. Le plus, suivi d'un adjectif ou un adverbe. C'est le plus. Par exemple, il est le plus fort. Il est le plus fort. Le plus fort. Il est le plus fort. Le plus fort. Il est le plus fort. Il est le plus fort. Elles sont les plus fortes. Il est le plus fort. Le plus fort. Le moins, suivi d'un adjectif ou d'un adverbe. Le plus fort. Il est le plus fort. Le plus fort. Le plus fort. Maintenant, nous allons vous présenter comment former le superlatif avec un verbe. Verbe suivi de le plus. Par exemple, elle mange le plus. C'est un verbe suivi de le moins. Par exemple, elle mange le moins. Maintenant, nous allons vous présenter comment former le superlatif avec un nom. Le plus suivi de le plus suivi de le plus suivi de le plus suivi de le plus. Par exemple, elle mange le plus de bonbons. Le plus suivi de le plus suivi de le plus suivi du nom. C'est un verbe suivi de le plus suivi. Par exemple, il mange le moins de bonbons. Il y a une plus de bonbons. C'est un verbe suivi de la plus suivi. Il y a un verbe suivi de tous les gens. Si vous avez des questions, vous pouvez vous donner des questions. Si vous aimez cette vidéo, ne vous plaît pas de liker et de share. A bientôt !